L'échec n'a jamais eu des parents, l'échec n'a jamais eu d'amis, l'échec n'a jamais eu d'un camarade, mais sauf celui qui réussit dans la vie, la volonté de Dieu pour chacun de nous est celle de voir que nous puissions réussir dans tout ce que nous devons faire. Et n'oubliez pas aussi que dans tout ce que l'homme fait, il y a des principes, des choses à accomplir pour qu'il arrive à un certain niveau. On ne peut pas s'improviser un des quatre matins parce que tu parles bien français, parce que tu viens à tel coin, tu te dis je deviens médecin. Non, les principes c'est d'étudier, de faire la médecine pour devenir médecin. Il faut aussi faire une telle formation pour devenir ce que vous pensez. Dans la vie, il y a des principes, même pour être architecte. L'architecte va construire une maison, il y a un principe qu'il est en train de suivre pour qu'il arrive à construire une maison. L'avion pour décoller, il y a des principes pour que l'avion puisse décoller. Dans la vie, dans tout ce que l'on pourrait faire, il y a des principes pour que l'homme puisse en sortir dans l'impasse, dans une situation dans laquelle il est en train de se trouver. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai le privilège de vous parler sur le principe de la récite. Il y a beaucoup de principes, mais aujourd'hui je vais parler peut-être de trois ou quatre, cinq principes qui pourraient amener quelqu'un à réussir. La première chose que vous devez savoir, la Bible dit, la volonté de Dieu est que tu puisses réussir, que tu sois prospère à tous égards dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Que tu sois un homme de Dieu pour réussir à ton ministère. Il y a les principes. Que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un homme politique, que tu sois un médecin, que vous soyez un chanteur. Il y a des principes à suivre et le principe que je suis en train de donner soit des principes universels que chacun pourrait appliquer dans tous les domaines de la vie, de ce qu'il est en train de faire, de ses mains. La première chose, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ta sagesse. C'est-à-dire que le premier principe que je voulais donner, il faut mettre Dieu au centre de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous faites les commerces, vous faites les affaires, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un homme politique, vous êtes dans tel ou tel autre domaine. Si Dieu n'est pas au centre de ce que vous êtes en train de faire, si vous ne donnez pas la première place à Dieu, vous faites le naufrage. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Marc, là, on nous donne l'exemple de Jésus et ses disciples dans la barque, au chapitre 4. Jésus est en train de traverser la barque, ils sont dans la barque avec ses disciples, ils traversent les lacs de Genésarète. Mais qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit, Jésus n'était pas devant la barque, il était derrière la barque. Jésus n'avait pas la première place, mais il avait la dernière place, il était derrière. Et comme Jésus était derrière, qu'est-ce qu'il avait fait ? La Bible dit, il s'était endormi. Et les apôtres, malgré leur expérience, parce que Pierre était un grand pêcheur, André était un grand pêcheur, Jacques était un grand pêcheur, Jean était un grand pêcheur. Ils étaient connus, ils savaient très bien comment naviguer, quand il y a le vent qui souffre, ils savaient comment orienter la barque. Mais malgré leur expérience, malgré tout ce qu'ils devraient faire, ils n'ont pas pu. Et de même aujourd'hui, frère, tu peux me dire, je vais étudier, je connais très bien faire les affaires, mais regarde à ta vie, combien de chèques tu as parcouru ? Tu as envoyé des véhicules en Angola, l'argent n'est plus rentré, tu as envoyé un conteneur au Congo, l'argent n'est plus rentré, tu t'es associé avec tel ou tel autre dans les affaires, ça n'a pas marché, tu t'es associé avec tel pour faire une entreprise, ça n'a pas marché. Tout ce que tu fais, tu ne poursuis qu'échec sur échec, rien n'évolue, rien ne marche. Et la première chose que je voulais pour la carte de savoir, quelle est la position de Dieu dans ta vie ? Quelle est la position de Dieu dans ce que tu es en train de faire ? Il occupe quelle place dans ta vie ? Il occupe quelle place dans tes activités ? Toute personne qui n'associe pas Dieu, qui n'associe pas Christ dans ses affaires échoue. Et à tel an, la Bible dit, quand les apôtres se sont battus, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, ils sont partis réveiller Christ. Et quand ils l'ont réveillé, la Bible dit, il a quitté le derrière où il était, il est passé devant, il a pris la première place et il a calmé le vent qui était en train de souffler. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, mon frère, je sais que tu as les soucis des réçus, tu as une grande responsabilité. Toute la famille ne compte que sur toi. Si toi, tu ne fais rien, rien ne peut marcher. Les parents en Afrique ne comptent que sur toi. Tes propres frères, tes propres soeurs, ta femme, tes enfants, ton mari, c'est toi qui es le leader, c'est toi qui es le conducteur, c'est toi sur qui le poids de la famille repose. Mais ta vie n'évolue pas. Et je voulais te dire, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu peux te ressaisir en mettant Dieu en première position, en mettant Dieu au centre de ce que tu tendrais à faire dans tes entreprises. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, je voulais parler de la reconnaissance. De la reconnaissance. Vous savez que beaucoup de gens ne ont jamais été reconnaissants. Même la Bible dit dans les livres de l'Étéronome au chapitre 20, au chapitre 8, à partir du verset 4. L'Étéronome 8, verset 4. La Bible dit ceci. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans le pays que je vous donnerai en possession, et quand vous y entrerez, vous vous dormirez dans des maisons que vous n'avez pas battues. Vous mangez les fruits des arbres que vous n'avez pas plantés. Ne frappez pas votre poitrine. Ne dites pas, c'est par notre force, c'est par notre intelligence que nous avons acquis tout ce que nous avons. Mais reconnaissez, n'oubliez pas comment l'Éternel, votre Dieu, vous a fait sortir de l'Égypte. Et comment il vous a fait passer les obstacles de la mer rouge dans le désert, Jéricho et Consor, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas de ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous, la reconnaissance. Vous savez, les gens de ce monde disent que la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont reconnaissants. Peu de gens qui sont reconnaissants. Mais je voulais te dire, si tu verrais sûr dans la vie, il faut que tu saches dire merci à tous ceux qui t'ont fait des biens. Regarde, quand tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe. Aujourd'hui, peut-être que tu as ton entreprise. Aujourd'hui, tu as ta maison. Aujourd'hui, tu es marié. Aujourd'hui, tu as une voiture. Aujourd'hui, tu as un compte à banque. Aujourd'hui, tu es dans les affaires. Est-ce que tu te souviens, le premier jour que tu es arrivé, qui t'avait pris en charge? Où as-tu passé la nuit? Qui t'avait acheté le premier manteau? Es-tu reconnaissant dans tout ce que les gens t'ont fait? Es-tu reconnaissant à ta propre famille? Peu de gens ne savent d'y remercier. Vous savez, la Bible nous raconte l'histoire de Dieu le Pré qui était venu voir Jésus parce qu'il était malade. Il souffrait de la lèpre. Vous savez, à ces temps-là, quand vous lisez la parole de Dieu, ceux qui souffraient de la lèpre étaient mis hors de la ville. Ils vivaient hors de la ville, tous les lépreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, on les mettait en soutane. Et dans ces soutanes, il y avait des clochettes qui retentissaient. Et la personne doit crier très fort sur la route pour dire, « Je suis le lépreux, je suis le lépreux, je suis le lépreux. » Pour que ceux qui ne sont pas malades puissent fuir parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Il faut que ces gens-là puissent se déplacer pour ne pas les rencontrer. Et la Bible dit que la personne qui souffre de la lèpre, dans les cas où il est entré dans la ville, la personne devait être lapidée jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'on n'aura pas pitié de lui. Mais ces gens-là, quand ils ont vu Jésus-Christ passer, ils ont couru devant le Seigneur, ils se sont jetés à ses pieds et ils ont dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. » Jésus leur dit, « Soyez guéris. » Ils partirent. Et en coup de route, ils constatèrent qu'ils étaient complètement guéris et la lèpre avait disparu. Mais une d'elles, une de ces personnes, quand elle a constaté qu'elle était guérie, elle n'est pas partie. Elle est revenue sur ses pieds jusqu'auprès de Jésus. Ils se jetaient par terre et disent, « Seigneur, je te dis merci parce que je suis guéri. » Jésus lui dit, « Mais vous étiez dix. Où sont partis les neuf autres ? Ne sont-ils pas guéris ? » Oui, ils étaient guéris, mais ils étaient partis parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. « Toute personne qui n'est pas reconnaissante à l'égard de son prochain, qui n'est pas reconnaissante à l'égard de Dieu, ne restit jamais dans la vie. » Il se ferme lui-même la porte parce que quelqu'un dira, « Voilà, il manquait le travail, je lui avais donné de l'emploi, il manquait de l'argent, je lui avais donné, il manquait ceci, voilà ce que j'ai fait, mais le résultat, il ne m'a jamais dit merci, il n'est jamais venu à voir. » La porte te sera fermée et de même à l'égard du Seigneur, comment Dieu peut continuer à te bénir alors que toi, tu n'as jamais été reconnaissant. Tu ne sais même pas dire merci à Dieu de tout ce que le Seigneur a pu faire pour toi. « Mon frère, toi, tu étais malade, tu étais mort. » Les médecins ont déclaré cliniquement que tu étais mort, mais Dieu, par sa grâce, t'a redonné la vie. Dieu t'a déclaré que toi, tu ne peux pas avoir des enfants, tu étais stérile, il y avait une complication gynécologique. Dieu t'a guéri, aujourd'hui tu as des enfants. Toi qui me suis maintenant, tu étais, tu ne pourras pas arriver en Europe. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui s'emmèrent en traversant la Méditerranée. Mais Dieu t'a fait grâce, tu y es arrivé. Qu'as-tu fait à ce Dieu-là qui t'a fait grâce, à ce Dieu-là qui t'a donné de moi-même le mariage ? Regarde, frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a des femmes, quand vous les regardez en cours de route, vous dites, est-ce que celle-ci a été mise au monde par une femme ? On l'a accouchée ou bien on l'avait vomi ? Mais vous ne trouverez qu'elle n'a jamais eu le mariage. Mais quand toi, tu es devant le miroir, tu t'émires toi-même, tu te regardes, tu dis non, moi je ne pourrais pas l'avoir. Mais Dieu t'a donné un mariage paisible, un mariage de paix, un beau mari. Dieu t'a donné des bons enfants. Tu n'as jamais dit merci à Dieu. Frère, combien de gens qui changent le travail aujourd'hui, qui n'en trouvent pas, mais Dieu t'a donné le travail. Tu travailles, tu as un salaire. Est-ce que tu as déjà du merci à Dieu ? Si tu n'es pas reconnaissant devant le Seigneur, tu te bloques parce que Dieu ne donnera pas à celui qui ne sait pas lui dire merci, à celui qui n'est pas reconnaissant. Voilà pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous entrez dans le puits que je vous donnerai et que vous serez dans des maisons que vous n'avez pas bâties et que vous mangez les fruits des arbres que vous n'avez pas plantés, ne frappez pas la pratique, mais soyez reconnaissant devant le Seigneur. Et de même, toi qui me suis aujourd'hui, si tu veux le Seigneur, il faut que tu sois reconnaissant devant le Seigneur. Troisième principe, la personne qui veut le Seigneur dans la vie ne doit pas fouiller les erreurs de la vie. Il doit affronter ses erreurs. Laisse-moi te dire une chose, dans la vie, on acquiert la sagesse de deux voies. On peut acquérir la sagesse par les erreurs qu'on a commises dans la vie. Et on peut acquérir la sagesse par l'instruction qu'on a reçue. Voilà le devoir par lesquels quelqu'un peut acquérir la sagesse pour qu'il réussisse dans ses activités. Tu n'as pas un niveau très élevé d'instruction par rapport à ce que tu es en train de faire. Mais maintenant, rebats-toi sur tes erreurs. N'est-ce pas ? On a toujours dit que l'erreur est humain. L'homme est faillible. C'est le Dieu qui est infaillible. Mais ne dis pas qu'à cause des erreurs que je commise dans ma vie que je ne puisse plus faire ce que je pouvais. Non. Il faut que les erreurs que tu as commises dans la vie te servent des leçons pour rebondir, pour que tu te relances dans l'avenir et que tu réussisses. Et les erreurs, on ne les répète pas deux fois. Quand quelqu'un commette les mêmes erreurs deux, trois fois, donc, il devient malade. Comment voudriez-vous que la même erreur que j'ai commise et cette erreur m'a mené à des conséquences néfastes dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mes études, dans ma famille, dans l'ensemble, dans mes relations, comment je ne peux pas tirer des leçons de ces erreurs et commettre encore les mêmes erreurs dans l'avenir. Au contraire, ces erreurs te permettront d'acquérir la sagesse, à corriger ta marche, à corriger ta vie pour que tu te relances dans la vie et que tu réussisses. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 2, quand on a mené le paralytique devant le Seigneur, quand le paralytique fut guéri, Jésus lui dit va et ne commet plus le même péché. Ne répète plus, va et ne pêche plus pour que le puits ne reviennent pas. Pour dire que dans la vie, il y a des erreurs que nous commettons tous. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies qui ont entaché à nos relations, qui ont entaché à nos réputations, qui ont entaché à ce qu'on pourrait faire, mais que ces erreurs nous permettent acquièrent la sagesse pour que nous puissions reçure dans la vie. Ne fuis pas tes erreurs. Ne dis pas non, si je fais ça, je vais commettre des erreurs. Non, les erreurs ne sont faites que pour les hommes. Il ne peut commettre une erreur qui n'est que celui qui n'est pas né ou bien un mort. Un homme vivant est obligé, celui qui travaille est obligé de commettre une erreur, de la corriger et de savoir ce qu'il pourrait faire pour l'avenir. Ça, c'est le troisième principe. Je n'en ai pas profondé, je vous donne la grande ligne et dans le jour qui vient, nous essayerons de développer en long et en large ces principes qu'ils sont en train de donner de la réussite dans la vie d'un enfant de Dieu parce que nous sommes appelés à réussir, nous sommes appelés à devenir grand, nous sommes appelés d'aller plus loin. Ne soit pas seulement dit Dieu nous bénira, Amen, Dieu nous élèvera, Amen, mais il nous élèvera comment? Il nous bénira comment? En suivant les principes modestes que je sois en train de donner ici et ça vous permettra d'y aller plus loin avec la Seigneur. Quatrième principe pour une personne qui veut aller plus loin, pour une personne qui veut réussir dans sa vie, cette personne doit savoir partager ce que Dieu lui donne avec Dieu. Vous savez, les gens pensent que Dieu c'est un imbécilien, comme le disait Dieu sait comment il peut t'avoir d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir partager tes biens avec la Seigneur de ce que Dieu te donne, de ce que Dieu fait avec toi. Vous savez qu'aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient vus à l'église. Ils n'avaient même pas une voiture, ils n'avaient pas une maison, ils n'avaient même pas un travail, ils n'avaient même pas un papier, ils n'avaient rien. Mais par la grâce de Dieu, Dieu lui a tout donné. Dieu lui donne les mariages, Dieu lui donne les enfants, Dieu lui donne les papiers, Dieu lui donne les travails, aujourd'hui il a un compte à banque, aujourd'hui il a acheté une maison, il a une voiture. Mais dites-moi, dans tout ce que Dieu t'a donné, dans tout ce que Dieu a fait pour toi, si tu peux faire les calculs personnels, comme tu me suis maintenant à la maison, tu es celle devant ta télévision, devant ton ordinateur, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, si tu peux voir, depuis le 1er janvier 2012, jusqu'à ce que nous avons terminé 2012, au 31 décembre, si tu peux faire les calculs de voir qu'est-ce que Dieu t'a donné, combien Dieu t'a donné en réalité, dans tes mains, qu'est-ce qui est passé dans tes mains, et quand après avoir évalué ce que tu as eu par la grâce de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts, qui avaient des ambitions, qui avaient des grands projets, qui avaient des grands moyens, qui avaient des grandes pensées, qui avaient beaucoup de choses à réaliser, ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas, mais toi et moi, on n'a rien fait de spécial à Dieu, on n'a rien fait d'extraordinaire à Dieu, nous avons été des pécheurs comme tout autre, nous avons péché dans toute nature, mais Dieu nous a gardés en vie, mais regarde un peu dans tout ce que Dieu t'a donné, depuis le 1er janvier 2012, jusqu'à ce jour, je prends seulement l'année 2012, regarde ce que Dieu t'a donné, et calcule un peu, quelle était la part de Dieu dans tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as investi, combien de orphelats tu soutenis, combien de malheurs tu soutenis, et ton église même, parce que vous savez, un jour, je suis allé prêcher dans une église, et dans cette église, je vis des gens qui avaient des petites possibilités, mais cette église n'avait pas un équipement de musique, alors que quelqu'un pourrait même en éclat d'œil faire un chèque, passer sa carte, aller dire, voilà, je prends tel équipement pour mon église, là où je vais, là où j'adore le Seigneur, mais non, les gens, comme si les choses des dieux ne les préoccupaient pas, mais vous devez savoir que nous ne sommes pas pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur, voilà, quelqu'un qui veut réussir, même dans les affaires, quand nous sommes associés avec quelqu'un, pour que notre association puisse continuer, notre entreprise puisse continuer, il faut que nous sommes transparents tous deux, dans la gestion de la chose qu'on est en train de faire, voir, voilà, nous avons investi 10 000, après avoir fait les affaires, nous avons eu 15 000, l'intérêt est de 5 000, chacun 2 500, voir ce qu'on pourrait faire par la suite, mais quand ils driblent l'autre, je pense que cette collaboration ne va pas pergister, et même aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils continuent à dribler le Seigneur, la Bible dit ceci, est-ce que c'est le temps pour vous dans les livres d'Ager, est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter votre maison et la briser, autant plus que la maison de l'éternel elle est abandonnée, tu es dans l'église, tu pries, tu chantes à la chorale, tu es protocolaire, tu es intercesseur, la contribution même de votre salle tu ne payes pas, dites-moi si l'église tu feras le protocole où ? Chez toi à la maison, tu vas prophétiser où ? Chez toi à la maison, tu vas chanter où ? L'exercice de ton travail, l'exercice de ton ministère, tu le feras où ? On ne peut le faire que dans l'église et pour le faire dans l'église, il faut se soumettre à toutes les conditions pour que l'église subsiste. Vous savez, mes frères et soeurs dans les seigneurs, il est temps, toi qui me suis, de faire, nous venons de commencer l'année 2013, je ne te condamne pas, je ne te juge même pas, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, mais je voulais te dire parce que mon grand souci, c'est de te voir reçure. Quand tu reçues dans la vie, tu serviras le Seigneur avec joie, mais quand tu nous échoues dans la vie, tu vas servir Dieu avec beaucoup d'inquiétude, tu vas servir Dieu avec beaucoup d'impasses, avec beaucoup d'incap au fond de ton cœur, à telle enseigne que, vous savez, un jour je disais, quand vous voyez les enfants de Dieu pleurer des fois, ils sont à jour de pleurer, ce n'est pas une pleure sous l'onction du Saint-Esprit, mais tellement, quand tu l'as dans la profondeur de sa prière, il regarde tout ce qu'il a comme problème, il ne sait pas comment il va payer les loyers, il ne sait pas comment il va payer les factures, il ne sait pas les dettes de gens comment il va honorer, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, quand il se met à genoux, au lieu d'adorer le Seigneur, il commence à pleurer, ce n'est pas l'onction, c'est le problème qu'il a, et quand quelqu'un a beau des problèmes, il n'adorera jamais Dieu avec joie et paix dans le cœur, alors que la joie devient de l'éternel, seul Dieu qui peut nous donner la paix, l'argent ne donne pas la paix, les femmes, les hommes ne donnent pas la paix, les habits ne donnent pas la paix, mais laisse-moi te dire, si tu veux réçus dans la vie, cherche à partager ce que Dieu te donne, le paix qu'il te donne de le partager avec Dieu, en partageant avec Dieu, il y a beaucoup de canons, il y a beaucoup de canons, nous avons les pauvres, nous avons les misérables, nous avons les malheureux, nous avons les vieillards, nous avons les hôpitaux, nous avons les prisons, nous avons les gens de malheureux et nous avons aussi l'oeuvre de Dieu et en l'oeuvre de Dieu, nous avons aussi les serviteurs de Dieu qui sont là, celui qui, Paul dit ceci, si moi j'ai sémé à vous ce qui est spirituel, est-il un péché de récolter ce qui est temporaire? Il dit temporaire ce qui est en vous, pour vous dire mes frères et soeurs dans le Seigneur qu'il est très important, il est très important dans ta vie que tu puisses associer Dieu dans ce que tu entreprends dans ta vie, dans les dividendes que Dieu te donne, que Dieu trouve sa part d'une manière ou d'une autre pour que le Seigneur puisse te continuer à te bénir, qu'il puisse continuer à évoluer et d'aller plus loin avec le Seigneur. Et le cinquième principe que je vais donner ici, c'est celui de rendre gloire par les témoignages de ce que Dieu fait avec toi. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, non, si vous témoignez dans l'église, il y a des sorciers qui vont vous empêcher de faire telle ou telle autre chose, il ne faut pas témoigner de ce que Dieu fait avec nous. Mais, ça, je ne sais pas, cet évangile vient d'où? De quelle nature? La Bible dit ceci, Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi, de témoigner de moi, de ce que je fais en lui et de parler de moi aux autres, il a honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon père et devant les anges de l'éternel. Pour te dire qu'il faut savoir témoigner, il faut savoir, il y a des gens qui viennent à l'église, un jour, à Kinshasa, il y a une femme qui est venue témoigner, malgré la prédication, mais ce qui reste plus dans les cœurs des gens, c'est les témoignages qu'ils avaient suivis. Parce que les témoignages, c'est une prédication. Il faut que quelqu'un sache témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a-t-il fait dans ta vie? Les témoignages sont des marques de clous. Vous savez, je disais un jour dans la suite de mes prédications, Jésus, s'il était cru par Thomas parce qu'il avait les marques de clous, Jésus est apparu aux disciples quand Thomas n'était pas là. Et quand Thomas est arrivé, les autres disciples lui disent, le Seigneur nous est apparu. Thomas dit, jamais je ne croirai. Si moi, je ne vois pas des traces de clous, si je ne vois pas là où il avait foncé des clous, je ne vois pas là où il avait piqué au niveau des côtes, moi, et si je ne mets pas mon doigt là-bas, moi, je ne le croirai jamais. Ça dit quoi? Thomas avait besoin d'un témoignage, de croire si réellement c'était Christ. Laisse-moi vous dire une chose, chaque des noms a ses marques de cicatrices. Personne ne peut oublier où Dieu l'a ramassé. Personne ne peut oublier ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ce qu'il a fait en toi, ce que Dieu a fait dans ta vie, n'aie pas honte de témoigner devant les hommes, de dire, moi que voici, j'étais malade, j'ai souffert de sida, ce Dieu l'a ma guéri. Et tu sais combien des gens à qui tu vas donner la foi, tu vas transmettre la foi, le courage, le croire à la grandeur de Dieu, de témoigner aux gens. Voilà ce que je fais. Parce que vous savez une chose qui m'inquiète souvent dans les églises, dans nos églises, tout le monde est venu d'une famille riche. Tout le monde a habité c'est rare de voir quelqu'un dédié à l'église, moi que voici, je viens d'une famille pauvre, j'étais misérable, je dormais en famille, je mangeais des biquetis, je faisais ceci, mais par la grâce voilà ce que je suis devenu. Non, il ne faut jamais avoir honte de ton passé. Parce que le passé, c'est passé. Mais il faut témoigner le passé pour affronter l'avenir. J'ai toujours dit, celui qui oublie son passé ne peut pas affronter l'avenir. Pour affronter l'avenir, il faut que tu saches quel était ton passé. Ce que tu as vécu dans le passé te donnera la force de conquérir l'avenir. Et voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, l'homme comme David avoir affronter Goliath, il dit, mon Dieu, c'est Dieu-là qui m'a épargné, c'est Dieu-là qui m'a gardé dans les combats, dans la forêt, avec les ours. Vous pensez quand il se battait avec les ours, il se battait avec les lions, il n'avait pas de cicatrices, il partait comme ça directement, il prenait les lions et les ours, il les tient. Non, il y avait des cicatrices, des ongles partout, des pleins. Mais, ces cicatrices-là, ces passées-là, lui avaient donné le courage d'affronter Goliath qui était devant lui. Mais si tu n'oublies ton passé, comment tu vas affronter l'avenir ? Je comprends très bien. Pourquoi nos jeunes ne reçus pas ? Il est arrivé en Europe, peut-être, les parents ont fourni un grand effort en vendant une petite parcelle, en faisant telle ou telle chose, en prenant un crédit. Quelqu'un arrive peut-être en Europe, il oublie cela. Il se lance dans l'aventure, dans les aventures, il se lance dans l'habillement, dans les chaussures. Il oublie quel effort les parents ont fait. Mais celui qui se souvient de son passé, il comprend où Dieu l'avait ramassé. Quelles sont les acrobaties qu'il a pu faire pour y arriver ici ? Il ne va pas se laisser dans l'aventure, il va continuer dans la volonté de Dieu et Dieu ne manquera pas de le bénir et de le lever. Voilà pourquoi je voulais vous dire, mes frères de Sédale et de Seigneur, voici, en bref, le 5 principe que je voulais vous donner d'une personne qui verrait sûre. Si tu verrait sûre, le dernier, c'est celui-là, n'oublie pas les cicatrices. Tes cicatrices. N'oublie pas ton passé. Comment Dieu a fait dans ta vie où Dieu t'a ramassé, dans quel parcours il t'a fait traverser. Voilà pourquoi à tout moment, Moïse rappelait aux enfants d'Israël. N'oubliez pas comment vous étiez esclaves en Égypte. N'oubliez pas comment Dieu vous a fait traverser la mer rouge. N'oubliez pas tous les combats que vous avez vécu. Quand vous entrez dans ces pays-là, n'oubliez pas. Parce qu'il voulait ramener dans le passé. Parce que quand je regarde mon passé, mon passé me donne le courage, même de travailler. Je dis non, je suis venu en Europe pas pour dormir, je dois travailler. Je sais comment j'ai laissé ma famille là-bas. Je n'ai personne. Tout le monde ne compte que sûrement le passé t'amène à affronter l'avenir pour que tu restes dans la vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que dans quelques jours, nous nous rencontrerons en profondeur pour donner au moins 24 principes que je préparais pour vous. Aujourd'hui, je peux lui donner 5 principes sur lesquels je suis en train d'écrire. Dans les jours qui viennent, vous en aurez encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. La fête de fin d'année Mavinga Navinga mot ce qui s'est venu Navinga à sa famille s'il 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 ... cliquez sur le bouton de l'album mon berger avec l'album mon berger Sous-titres par Jérémy Diaz